Bonjour à tous et merci à Philippe, merci à Valérie et merci à la Sfène de m'avoir demandé d'intervenir en introduction de cette convention. C'est une intervention qui me tient à cœur pour deux raisons. La première raison, c'est que les usines du futur, c'est à la base de la réindustrialisation de la France. Nous en avons besoin et je vous dirai quelques mots sur les défis de cette réindustrialisation dans quelques minutes. Et puis la deuxième raison, c'est qu'il s'agit d'un débat collectif et que sur l'innovation, le digital, le débat collectif et le travail collectif sont absolument essentiels parce qu'ensemble on va plus loin et je vous dirai aussi quelques mots, quelques idées sur ces questions concernant la filière nucléaire. Alors, premier point, la réindustrialisation du pays. Vous me direz pourquoi ? Parce que l'industrie... Est-ce qu'on a vraiment besoin d'industrie ? Alors là, moi j'ai une réponse simple, c'est que la France sans usines, c'est au mieux une utopie et au pire une catastrophe économique et sociale. Et ça a été un certain nombre d'idées un peu, je dirais, dangereuses sur ce sujet dans le passé. Et quand on regarde aujourd'hui l'industrie, chacun sait que c'est un, c'est le moteur de croissance, parce que c'est 80% de la recherche-développement. C'est trois quarts des exportations et on en a bien besoin. Mais c'est aussi l'arme anti-chômage par excellence parce que lorsqu'il y a un emploi direct dans l'industrie, il y a trois, quatre emplois indirects. Et puis c'est l'emploi dans les territoires. Et l'industrie nucléaire, Philippe l'a évoqué, on en sait quelque chose. Et puis c'est aussi l'emploi qualifié, puisque dans le cadre du nucléaire, les salaires sont en moyenne à peu près le double des salaires moyens en général. Donc ceci est un point absolument clé. Et puis, quand on regarde la réalité, le déclin de l'industrie, il est évident. Nous avons une part de l'industrie dans le PIB qui est passée de 16,5% en 2000 à 12,5% maintenant. Et quand on se promène en France, la désertification industrielle des territoires, ça veut dire quelque chose. Notre commerce extérieur, alors que nos capacités fonctionnent à plein régime, l'année dernière, vous l'avez vu, c'est moins 63 milliards avec le taux de chômage que l'on connaît. Et puis, la part de la France, dans les exportations de l'Union européenne, allait passer sur la même période, 2000 maintenant, de 17% à 12%. Donc nous avons un vrai sujet. Alors oui, il y a des signes positifs, et ça c'est une bonne nouvelle. Les signes positifs, c'est que sur l'année dernière, on voit une reprise de l'investissement, 4%, une reprise de la production industrielle, à peu près du même montant par hasard. Et puis il y a actuellement un arrêt de la destruction des emplois industriels. On a perdu un million d'emplois en une vingtaine d'années. Et puis il y a une nouvelle dynamique engendrée par les mesures de l'exécutif, nouveaux, qui sont tout à fait favorables, je vais y revenir. Et on sent bien aussi que chez les entreprises, le sentiment est positif. Tout ça c'est très bien, oui, oui mais. Le mais c'est que, en matière de compétitivité coûte, on garde un écart par rapport à l'Allemagne, notamment, qui est préoccupant. Et le taux de marge de nos entreprises est inférieur à celui des entreprises allemandes, dans l'industrie de 3 à 4%, ce qui est dommageable. Et puis nous avons une dépense publique qui reste à 57% du PIB, et des prélèvements obligatoires qui sont records. Et donc il faut mettre tout ceci au carré. Alors, pour France Industrie, et comme pour le Conseil national de l'industrie, je crois qu'il y a deux grandes priorités, aujourd'hui. La première, elle est simple, dans le principe, c'est qu'il faut restaurer un cadre, un environnement favorable au développement de l'industrie. Alors, je l'ai évoqué, on a des mesures favorables sur la fiscalité du capital, et ça c'est très très bien. Il va nous falloir mettre en oeuvre les ordonnances sur le travail, et c'est aussi très très bien. La loi sur les compétences, apprentissage, formation professionnelle, ça va être aussi extrêmement bienvenue. Mais je vous l'ai dit, il faut qu'on travaille aussi sur nos coûts de production. Et donc, nous avons des priorités actuellement sur la fiscalité de production. Entre la France et l'Allemagne, sur ce sujet, il y a un écart de 70 milliards. Donc, ce n'est pas rien. Et puis aussi, sur l'allègement des charges sur les salaires, pour les emplois type emploi industriel, exposés à la concurrence internationale, puisque jusqu'ici, on a plutôt privilégié les bas salaires dans des secteurs qui sont naturellement plus protégés. Ça, c'est la première priorité. La deuxième, c'est de développer sur ce socle plus solide, qui est absolument un must absolu, c'est de développer les filières industrielles. Et de les redévelopper, parce qu'il y a bien eu des idées, des dansements de filières en 2013, à l'époque. Mais à l'époque, l'environnement pour l'industrie était tout sauf favorable. Et donc, on ne fait pas repousser la forêt dans le désert. Donc, je pense qu'aujourd'hui, comme le socle est en train de devenir plus favorable, on peut retravailler sur le fonctionnement collectif. Là aussi, il faut bien voir que depuis 20 ans, quand les grandes entreprises avaient plutôt comme priorité d'investir hors de France, et que les PME, les ETI, elles souffraient beaucoup de cette pression des charges et de marge réduite, eh bien, ce n'était pas le meilleur environnement pour travailler sur le fonctionnement collectif, comme nos amis allemands. Donc, il faut que nous rentrions dans un cercle vertueux. Il y a des filières qui fonctionnent bien. Le GIFAS, qui a traversé les dernières années, parce que c'est l'industrie aéronautique de manière favorable, fonctionne bien. Bon. Alors, à l'autre bout du spectre, je ne vais pas vous donner toutes les filières qui ne fonctionnent pas bien, mais, s'agissant du nucléaire, je vais être très sympathique, et je vais vous dire qu'on peut mieux faire, si on prend notre histoire récente. Voilà. Comme il y a, effectivement, un grand public, je pourrais en dire un peu plus dans des cercles plus réduits, mais, enfin, je veux dire qu'on voit bien qu'il y a du travail à faire. Et, ce qu'est une filière vertueuse aujourd'hui, finalement, c'est assez simple. Et, si on regarde le GIFAS, on a quelques éléments de réponse. Un, les plateformes numériques sont indispensables. Je dirais, ce qui fait la compétitivité d'une entreprise aujourd'hui, c'est son travail propre, mais c'est aussi l'écosystème dans lequel elle fonctionne. Or, s'agissant de notre filière, nous avons certainement du travail important à faire sur ces plateformes numériques et le partage de l'information, de transactions, mais aussi de design, mais aussi d'open innovation entre nos entreprises de la filière. C'est une filière dans laquelle on accélère le développement des PME et des ETI. La France a un tiers de PME et des ETI qui exportent par rapport à l'Allemagne. La moitié par rapport à l'Italie, ce qui est quand même un vrai sujet. Après, il ne faut pas s'étonner des résultats de notre commerce extérieur. Il faut faire grandir les PME et les ETI. Les grandes entreprises ont un rôle à jouer, et le bon cadre, c'est celui des filières, pour le faire. En matière de R&D dans une filière, on peut partager dans un contexte où le crédit import-recherche va être maintenu, la recherche française est compétitive et performante, mais nous pouvons avoir plus de projets de R&D communs, pour limiter les risques, sur des sujets innovants, dans lesquels les grandes entreprises ont bien sûr un rôle clé à jouer, mais également où les PME, les start-up aussi, peuvent trouver leur place. Je pense qu'on aura l'occasion de parler des bruits technologiques dans la journée, et on doit faire en sorte que chacun puisse trouver sa place pour sa contribution. Bien sûr, dans le domaine des compétences. La filière travaille avec l'I2ON bien sur ce sujet, et nous avons actuellement un travail en commun entre les acteurs de la filière, sur l'apprentissage, et aussi sur les formations les plus élevées, type ingénieur, qui, je pense, commencent à être efficaces. Et puis il y a le développement international, pour lequel, je dirais, la filière fonctionne déjà très très correctement. Donc, nous avons fait, au niveau du CNI et France Industrie, un premier travail pour labelliser, entre guillemets, une dizaine de filières qui, aujourd'hui, ont des feuilles de route sur ces différents thèmes qui commencent à ressembler, enfin, qui commencent à avoir de l'ambition. Voilà. Alors, s'agissant de la filière nucléaire, depuis 18 mois, Areva, le DEF, bien sûr, Areva, le CEA, se sont mis ensemble, avec Framatome, maintenant, pour créer une plateforme France Nucléaire, pour que les exploitants examinent ensemble les sujets d'intérêt commun, notamment la R&D, mais pas uniquement, les compétences, c'est le terme que je viens d'évoquer. Et maintenant, c'est le moment de réélargir tout ce travail à l'ensemble de la filière, à donner la possibilité aux 2200 entreprises de la filière d'appartenir, je dirais, à une seule organisation, bien sûr, avec différents collèges, pour que chacun voit ses intérêts préservés, mais aussi pour que chacun puisse partager les enjeux communs. Donc, cette filière est en train de naître sur les grands enjeux que je viens d'évoquer, et elle sera présidée, comme vous le savez, par Dominique Minière, qui me paraît avoir toutes les compétences pour faire ce pilotage. Et, je dirais, pour les relations avec l'État et les organisations syndicales, il y aura un comité stratégique de filière ad hoc, qui sera dorénavant aussi présidé par Dominique Minière. J'étais précédemment, c'est un comité présidé par des ministres, et je pense qu'on va avoir une unité d'action avec des présidences par les industriels. Voilà ce que je peux vous dire, de manière générale, sur les filières, et puis sur la filière nucléaire. Alors, deuxième point rapide, s'agissant de la filière nucléaire et des sujets de renouveau, en matière d'innovation et de digital. Moi, vous savez, je passe une grande partie de ma carrière hors du nucléaire, dans différentes industries. Et, je voudrais partager avec vous quatre réflexions rapides. Première réflexion sur la recherche et développement. Vous savez, bon, depuis que je suis dans la filière nucléaire, on me dit, le nucléaire, c'est une industrie au temps long, alors, quand vous venez de l'automobile, qui est évidemment ultra court, les comparaisons sont, il faut un peu oublier, on est dans un autre monde, là, oui, d'accord. Bon, il y a un mois, j'étais aux Etats-Unis, j'ai eu l'occasion de visiter quelques start-ups dans le domaine du nucléaire. Alors, c'est intéressant, parce que les Etats-Unis, moi, j'ai vécu l'expérience Tesla, quand j'étais chez PSA, et donc, effectivement, quand on a vu la première Tesla apparaître, vous imaginez, pour les constructeurs plus traditionnels, c'était un peu des ovnis. Bon. Là, c'est un peu pareil sur les start-ups du nucléaire aux Etats-Unis, parce que le nucléaire aux Etats-Unis, en ce moment, bon, il n'est pas en développement, c'est clair. Par contre, ce qui est complètement surprenant, c'est cette vivacité de travail dans les générations futures du nucléaire. Et, je dirais, quand les start-ups comme Terra Power, l'actionnaire, c'est Bill Gates, General Fusion, à Vancouver, dans la fusion nucléaire, la fusion nucléaire, c'est Jeff Bezos, quand TriAlpha, qui est une autre start-up dans la fusion, qui a levé 600 millions de dollars, à son conseil Moniz, qui est l'ancien secrétaire général, secrétaire d'énergie aux Etats-Unis, bon, ça fait un peu réfléchir, surtout qu'à chaque fois, on trouve Google, Microsoft, qui offrent leurs services pour faire tout le travail de data analytics sur ces procédés où on est à la limite de la science, en fait. et aussi les capacités de calcul. Bon, donc, je dis, on a... Après, il y a New Scale sur l'ASMR, etc. On peut regarder tout ça et essayer de deviner quel sera le réacteur du futur, mais je pense que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que, derrière cette vivacité, vitalité de start-up, eh bien, ils sont en train de se construire des briques technologiques pour le futur. Et on a intérêt à regarder de manière assez rapprochée ce qui se fait. Et aussi de voir comment ces projets de R&D sont gérés, même quand il s'agit de fusion, parce que nos modes de gestion de projets dans le nucléaire, ils auraient certainement intérêt à s'inspirer de ce qui se fait en mode start-up. Deuxième réflexion, c'est une réflexion sur la digitalisation des sites. Alors, il y a énormément de choses qui se font dans nos sites, dans les différentes sociétés du nucléaire. C'est impressionnant. On ne compte plus l'époque. Les proof of concept, etc. Alors, c'est bien à l'époque, il faut en faire un maximum. Mais au bout d'un certain temps, il y a un risque de dispersion. Il y a un truc qui est absolument essentiel, c'est que dans tous nos sites, dans le nucléaire, les patrons, les équipes de direction des sites, partagent une vision à horizon de 5 à 10 ans sur ce que pourrait être le site si vraiment on utilisait les meilleures technologies digitales disponibles. Alors, de temps en temps, ce sera la maintenance prédictive, la réalité augmentée pour la maintenance ou des drones, ce sera du 3D manufacturing pour réduire la taille des magasins généraux, ce sera du data analytics sur les process, ou des réseaux locaux et puis des puces RFID sur tout ce qui bouge. On a, je dirais, un panorama de technologies extrêmement important. Simplement, il faut se demander quelles sont celles qui ont le plus gros enjeu et essayer de se dire quel impact ça peut avoir sur ma compétitivité, d'autant plus que sur nos sites, si on reprend les pionniers du nucléaire en France, dans le cycle, on a construit des usines qui devaient répondre à des objectifs techniques de fermeture du cycle et puis sur les réacteurs, on a fait, sur un travail fantastique, sur la standardisation des réacteurs. Aujourd'hui, la question, c'est comment on tire le meilleur parti de tout ça pour les durées de vie qui restent, qui sont encore assez longues, bien sûr, pour réduire tous les coûts et là, la digitalisation, elle est certainement un élément absolument critique. Troisième commentaire, la puissance des jumeaux numériques. Les jumeaux numériques pour les réacteurs, pour les équipements, pour, je dirais, nos ateliers chimiques dans le cycle, vont devenir absolument essentiels pour toutes sortes de simulations. Je peux vous dire que quand on utilise un jumeau numérique pour simuler les constructions ou la déconstruction des réacteurs, en utilisant le jumeau numérique comme on utilise la simulation dans la supply chain pour faire au plus juste toutes les tâches et faire en sorte qu'elles s'enchaînent de la manière la plus harmonieuse possible, comme si on réduisait les stocks, etc., le potentiel est énorme. Et ceci peut nous permettre de régler un certain nombre de sujets que nous avons sur les durées de construction de nos réacteurs ou de décommissionner. C'est absolument essentiel aussi pour l'acceptation publique, comme l'on dit. Donc voilà. Et peut-être mon dernier commentaire. N'oubliez pas que la barrière dans ce processus de digitalisation, souvent, elle n'est pas technique. Elle est dans nos têtes. Elle est dans nos têtes parce qu'on ne va pas assez vite sur les travaux de développement parce qu'il y a un certain nombre de comportements traditionnels qui nous ralentissent. Mais aussi, les styles de management et les aspects sociaux peuvent être des bloqueurs dans la mise en œuvre. Et donc là, nous avons un défi peut-être aussi important dans un certain nombre de cas que le défi technique. Voilà. Conclusion. Le débat concernant notre industrie, il existe. Je crois qu'il ne faut pas le nier. Ce débat est légitime. Mais il faut se dire que dans ce débat, nous avons des atouts colossaux. Nous avons les compétences indiscutables. Nous avons les qualifications très fortes. Nous avons beaucoup de réalisations dont nous pouvons être fiers. Nous avons restructuré ou presque la filière. Et donc, on ne peut pas regarder devant. Et nous sommes reconnus sur le plan international. C'est indiscutable. Et donc, nous pouvons contribuer efficacement et nous pouvons en être fiers à côté des renouvelables à la lutte contre le dérèglement climatique. Et donc, il est maintenant temps absolument de nous projeter ensemble dans le nucléaire du futur. Et vous savez, la meilleure manière de prévoir le futur, c'est de le construire ensemble. Donc, je vous souhaite une excellente convention. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada